Depuis quelques mois, une forteresse nouvelle domine la haute vallée de la Mone. Oui, un château fort flambant neuf avec sa tour. Laurent Mercier, son constructeur, finit tout juste de coffrer le sommet. On a imaginé faire un chemin de ronde comme à l'époque, et puis faire les créneaux et les meurtrières. Cela fait 7 ans que ce passionné de château travaille à construire le sien. Il y consacre presque tout son temps libre. Tout le monde rêve un jour d'avoir un château, et de pouvoir posséder un château fort, en l'occurrence. Ce qui est quasiment impossible à trouver en état ou dans le budget. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en faire un. Mais pour rester dans son budget et dans des délais raisonnables, Laurent a dû faire des concessions. Plutôt que la pierre trop compliquée, il a opté pour des matériaux modernes, transformés pour paraître anciens. Cela passe par des tuiles moulées à la main une par une, les murs doublés de 80 cm et de vraies voûtes dans les pièces du rez-de-chaussée. Elle s'appuie sur les mêmes principes qu'une vraie voûte. Au final, vous avez les arches qui ont été faites en première. Et puis ensuite, j'ai disposé les parpaings de la même façon qu'on aurait pu le faire avec des pierres. Un château sans voûtes, ce n'était pas concevable. Et puis le défi, essayer de voir comment il pouvait faire à l'époque, même si ce n'est pas la même matière première, c'était quelque chose d'intéressant. Ici, Laurent a tout fait lui-même et il a parfois dû inventer des choses. L'impressionnante charpente de la tour de conception maison repose ainsi sur des jantes de moissonneuse batteuse. Je suis parti à faire mes plans moi-même, de façon à faire vraiment ce que j'avais dans la tête. Et puis après, je ne dis pas que je connaissais tout, mais enfin, en faisant, on finit par apprendre. Et puis voilà. Depuis qu'il a fini la tour cet été, Laurent a de plus en plus de visites et autant de retours sur son travail. On a beaucoup de curieux, ce qui est normal. Et les réactions sont plutôt positives. Ils sont étonnés de voir déjà qu'on puisse construire un château médiéval. Certains me disent même qu'au moins, ils auront pu voir un château en construction. Entre les parements, les enduits, la peinture, Laurent estime qu'il lui reste au moins trois ans de travail. Lorsque le château sera terminé, il a prévu d'en faire un gîte. On parie qu'il sera le seul sur le créneau. Sous-titrage ST' 501